Les énergies de décembre 2023 et l'entrée dans 2024. Vous vivez sur Terre une époque où beaucoup plus de choses sont possibles que pour les générations précédentes. Ce que vous vous montrez à vous-même, c'est à quel point vous avez évolué. Vous et votre technologie évoluez au même rythme. Enfin, ne craignez pas que votre technologie vous dépasse car ce n'est pas le cas. Elle vous montrera toujours le chemin parcouru en tant que société, en tant que collectivité humaine. Rappelez-vous que c'est vous qui créez tout cela et ne craignez pas votre création. Ne craignez pas ce que vous créez pour vous-même. Si vous avez des peurs, vous devez les regarder, les examiner, les déconstruire parce qu'elles ne vous servent pas et qu'il n'y a aucune raison que vous vous y accrochiez. Vous ne devez pas planifier ce qui vous effraie car cela ne joue jamais en votre faveur. Au lieu de cela, ce que vous faites à ce stade de l'évolution de votre conscience, c'est lâcher prise. Vous êtes là pour enlever les couches de ce qui n'est pas vous afin de pouvoir profiter du centre de bien-être qui est plus représentatif de qui et de ce que vous êtes vraiment. Cherchez ce dont vous voulez vous dépouiller pendant tout le mois de décembre car les énergies du mois de décembre vous aideront à vous débarrasser de ce qui est lourd, de ce qui ne vous sert pas et de ce que vous avez pris pour vous parce que vous pensiez que vous deviez le faire. Vous allez entrer dans une nouvelle année en étant une version plus brillante de vous-même grâce à tout ce dont vous vous êtes débarrassé avant les douze coups de minuit de la Saint-Sylvestre. Votre vie vous aidera à y parvenir en vous montrant ce dont vous devez encore vous défaire, mais vous devez l'écouter. Vous devez prêter attention à ce que vos vies vous montrent afin de bénéficier de tout ce qui se présente à vous. Tout ce qui arrive à ta conscience et qui ne te sert pas continuera à se faire connaître à toi jusqu'à ce que tu t'en libères. Vous n'avez pas à vous sentir mal dans votre situation actuelle, alors ne le faites pas. Réalisez plutôt que vous êtes censé être en voyage et que vous avez besoin de travailler sur des choses, de vous dépouiller de choses et de relever des défis afin de ressentir cette croissance qui est tout à fait naturelle. Par conséquent, si quelque chose vous revient sans cesse, riez et dites à l'univers que vous avez compris et que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour vous débarrasser de cette lourdeur, de cette peur, de ce jugement, de cette résistance. Lorsque vous enlevez toutes ces couches, il ne vous restera que votre moi originel. Et ce sera tellement amusant pour vous de jouer avec, alors que vous entrez dans la nouvelle année en tant que nouveau vous. Et le nouveau vous, de manière assez intéressante, est le vous qui a toujours été en dessous de tout ce que vous êtes sur le point de dépouiller au cours du mois de décembre. Vous aurez notre aide, ainsi que l'aide de tant d'autres qui vous fournissent ces énergies, qui vous soutiennent et nous sommes très heureux de faire partie de l'équipe Humanité et nous l'avons toujours été. Nous sommes les créateurs et nous vous aimons beaucoup. Merci de partager au plus grand nombre.